Tous mes meilleurs mots pour cette nouvelle année 2020, c'est en même temps une nouvelle occasion de se fixer de nouveaux objectifs. Pourquoi ne pas se lancer dans la lecture de tous ces livres que vous souhaitez lire et dont vous n'avez jamais eu le temps de lire jusqu'à présent ? La vidéo d'aujourd'hui, la dernière de notre série de 5 livres, parle de lecture rapide, comment lire plus vite et maximiser sa compréhension. Grand classique de l'efficacité personnelle, le livre « La lecture rapide » de Tony Buzan vous propose de faire le point sur vos capacités actuelles de lecture afin de les améliorer de façon spectaculaire. La lecture représente un élément clé de développement personnel et dans la formation continue. Lire de manière efficace pour accroître votre niveau de connaissance en un minimum de temps vous aide à mieux optimiser votre temps tout en apprenant de nouvelles idées. Que souhaitent la majeure partie des personnes intéressées par le développement personnel ? Gagner du temps dans tout ce que nous faisons, y compris la lecture. Penser plus rapidement et être plus productif ou développer notre sens d'analyse et de créativité. Le livre « Lecture rapide » de Tony Buzan présente des méthodes et des techniques qui vous permettent d'acquérir, de comprendre et de garder en mémoire facilement et rapidement beaucoup plus d'informations en un temps record. L'auteur définit la lecture comme étant un processus qui comprend sept phases. En 1, la phase d'identification, c'est la reconnaissance visuelle de chaque symbole de l'alphabet. En 2, la phase d'assimilation consiste à percevoir l'information au niveau de l'œil et à la transmettre jusqu'au cerveau. En 3, la phase de compréhension littérale et logique, autrement appelée intégration interne de l'information. Elle permet de comprendre la signification du message et de faire le lien entre les différentes informations contenues dans le texte. En 4, la phase de compréhension critique ou intégration externe. Elle vous aide à relier l'information que vous venez d'apprendre au monde extérieur en l'associant à vos connaissances antérieures pour pouvoir faire une analyse et émettre des critiques à l'égard du texte. En 5, la phase de mémorisation permet de stocker et d'archiver toutes les informations. En 6, la phase de récupération consiste à repêcher dans votre mémoire les informations dont vous avez besoin au bon moment. Et enfin, la phase de communication, c'est l'application concrète et la transmission de vos connaissances acquises à d'autres personnes. La transmission du savoir, l'enseignement ou la formation représentent un des meilleurs moyens pour assimiler une information. Votre rythme de lecture dépend essentiellement de la phase d'assimilation et de la manière dont vous transmettez l'information à votre cerveau. Le livre « Lecture rapide » présente une démarche structurée dont la première étape est d'évaluer votre niveau actuel, votre vitesse de lecture et votre taux de compréhension. Ensuite, vous fixez votre propre objectif, le mieux adapté, sous forme de vitesse de lecture exprimée en nombre de mots par minute. La vitesse moyenne de lecture de la population se situe entre 200 et 240 mots par minute avec un taux de compréhension du texte compris entre 50 et 70%. Un bon niveau de lecture correspond à une vitesse de 400 mots par minute avec un taux de compréhension de 70 à 80% du texte. Et enfin, vous commencez à travailler et à vous entraîner jusqu'à obtenir des résultats. Tout au long de la vie, notre vitesse de lecture varie en fonction de l'âge. Par exemple, à l'école primaire, la vitesse de lecture moyenne est de 200 mots par minute. Au secondaire, 250 mots par minute et à l'université, 330 mots par minute. Si on ne fait rien et qu'on ne s'entraîne pas, notre vitesse de lecture peut monter jusqu'à 400 mots par minute au troisième cycle pour rechuter à 200 mots par minute à l'âge adulte. C'est tout l'intérêt des techniques de lecture rapide proposées dans ce livre qui aident à maintenir un niveau de compréhension et une vitesse de lecture optimale pour chacun d'entre nous. Ce livre présente plusieurs principes et techniques très efficaces pour vous aider à lire plus rapidement, mais surtout à mieux comprendre et assimiler votre texte. Le principe fondamental que j'ai retenu et que j'applique maintenant à toutes mes lectures, c'est la pratique du repérage et de l'écrémage. Le repérage consiste à rechercher une information précise dans un texte, tandis que l'écrémage vise à retenir les principales idées d'un texte. En repérage, votre œil examine le texte afin de retrouver une donnée bien précise recherchée par votre cerveau. L'écrémage s'apparente à la technique du survol et consiste à parcourir certaines sections du document afin de retenir les idées principales. Cette technique est généralement employée lorsqu'on cherche un mot dans le dictionnaire, un numéro de téléphone dans un annuaire ou une information précise dans un livre ou un rapport. Ces deux simples techniques, le repérage et l'écrémage, m'ont permis de lire beaucoup plus vite qu'avant. Avant de lire ce livre, je lisais moins d'un livre par mois et maintenant je lis presque un livre par semaine. Il y a plein d'autres techniques comme le mind mapping à découvrir dans ce livre, Lecture rapide de Tony Buzon. Je vous invite à le lire pour apprendre ces nouvelles techniques de lecture rapide et augmenter votre vitesse de lecture ainsi que votre compréhension du texte. Si la vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Laissez-nous un commentaire et donnez votre avis sur le contenu de nos vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, décision rapide et action massive. A la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501